salut tout le monde on se retrouve pour une petite balade en quad comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo là on se fait une petite prise en main dans la pâture il nous a expliqué pas mal de petites choses on va essayer de pas prendre de mauvaises habitudes alors je vous le dis c'est ma toute première fois en quad donc je risque d'avoir comme il disait de mauvais réflexes d'un motard quoi même s'il nous a expliqué certaines choses on va essayer de s'appliquer alors c'est des quads assez basique comme il disait c'est un 350 grizzly de chez Yamaha pour ceux qui connaissent on sent qu'ils demandent à aller tout droit pour un rien faudra bien gérer ses appuis c'est pas l'envie qui manque de faire le gros bourrin là mais clairement là c'est pas le but de cette séance et puis il faut être respectueux du matériel aussi alors on a des consignes au niveau des distances aussi il faut être très généreux clairement ça va pas être la balade où je vais faire le gros bourrin c'est un truc d'amateur c'est une rando de deux heures pure amateur pure balade il fait super chaud alors aujourd'hui de faire 30 35 degrés 40 au soleil facilement et là je vous cache pas que rien qu'un peu d'ombre ça fait du bien donc ici la session se déroule juste à côté de l'an dans le nord toujours là c'est impressionnant c'est comme les pneus sont bien dégonflés je serais pas vous dire à quelle pression mais ça bouge énormément à l'arrêt quand on essaye de le remuer donc ça filtre assez bien en fait le confort est plutôt correct mais ça n'empêche pas de pouvoir se mettre debout aussi comme en moto histoire de soulager un peu ses articulations et pas simplement subir tout dans sa colonne en étant ainsi sur la selle alors j'essaye ma première ma première titan en air c'est un peu bizarre que forcément la direction où j'embarque un peu bon c'est un peu le principe de la moto mais les sensations sont très différentes c'est assez trop bizarre et j'ai envie de j'ai envie d'aller à gauche enfin je voulais aller je voulais aller à droite mais il avait tendance à partir à gauche car je me rends compte un petit peu de la galère que ça peut être avec les tranchées de voitures qui sont nettement plus larges ce qui fait que le quad se retrouve toujours un petit peu de biais alors là c'est pas flagrant puisque le chemin et les ornières sont pas profondes mais là juste avant dès qu'on se met dans une ornière on est totalement en dévers ah c'est bizarre il faut faire attention c'est de pas vouloir pencher comme il disait c'est si tu veux pencher d'un côté tu tournes à droite tu veux pencher à droite pour l'aider à tourner il faut pas du tout parce que tu vas trop avec le bras tendu il va avoir tendance à au contraire tourner à gauche c'est là je le ressens totalement ce qu'il m'a dit c'est un truc faut faut être au guidon du quad pour s'en rendre compte âgé je penche à droite mais du coup je fais tourner mon guidon à gauche c'est horrible je vous assure c'est très bizarre c'est les premières sensations d'un débutant voyez c'est moi ça me fait déjà plaisir ouais c'est une petite glisse en étant debout voir si j'ai une meilleure sensation ah ouais c'est génial ça se fait tout seul on va continuer de le faire à petite vitesse il n'y a pas de danger mais ah ouais c'est cool il y a quand même un petit peu moins de danger qu'avec la moto on a quand même plus de stabilité globalement donc j'ai gardé le gilet enduro protection complète mais sans la veste du coup là ça respire bien ça fait plaisir et alors comme il nous expliquait je veux je pencher mais comme il nous expliquait dès qu'on veut freiner il faut prendre le réflexe et de dégager son pouce de l'accélérateur puisque c'est une gâchette forcément c'est pas la poignée qui tourne il faut dégager le pouce de l'accélérateur pour engager le frein avant il paraît qu'une des grosses erreurs du débutant c'est de de freiner en gardant un peu le doigt sur la gâchette on ne s'en rend pas compte ce qui fait que le quad freine beaucoup moins bien puisque vous accélérez en même temps ça paraît très con dit comme ça mais effectivement je ressens cette sensation là c'est quelque chose que qu'on fait instinctivement en fait en tant que motard en tout cas ça marche correctement franchement j'en ai ça pour moi pour les débuts je serais pas frustré c'est pas mal alors je me posais aussi la question de savoir si est-ce que des bottes enduro ça va être gênant et ben je me rends compte que absolument pas parce que je sais que les bottes on vend souvent des bottes quad il y a une catégorie bottes quad et souvent ce sont des bottes assez souples il n'y a pas la rigidité qu'on retrouve comme sur la gamme enduro et ben je me rends compte que les bottes enduro ça ne pose aucun problème alors il raconte qu'il y en a qui sont tombés là peut-être hier j'ai entendu ils sont tombés là avec le quad il y a quand même un petit 2 mètres le fossé pas mal apparemment ils se sont pas fait mal mais c'est impressionnant je préfère quand même la position debout globalement comme un moto c'est quand même un peu plus relax j'ai l'impression de mieux maîtriser la direction que quand je suis assis j'ai sans cesse envie de compenser le petit dvr au cours et ça me fait faire plus de bêtises que quand je suis debout ça chasse même à 30 40 t'accélère à fond il repart il repart un peu de travers ah ouais direct non franchement c'est un petit moteur qui est sympathique ça tire pas faut pas s'attendre à ce que ça tire sur les bras c'est pas du tout le cas mais ça ne demande qu'à partir les rapports sont très courts les roues sont toutes petites donc ça glisse pour un rien il n'y a pas besoin d'avoir énormément de puissance tout du moins aux vitesses auxquelles on va après pour ceux qui ont beaucoup beaucoup plus l'habitude dès qu'on prend de la vitesse si on veut vraiment encore plus s'amuser faire des gros travers il faut il faut du gros moteur mais là honnêtement à petit niveau ça m'a l'air sympathique c'est dans les dévers comme ça que c'est très bizarre on a envie de pencher à droite mais du coup on se retrouve à à tourner le guidon à gauche sans trop s'en rendre compte et c'est là que ça devient dangereux ici on a que des peintures à gauche à droite mais dès qu'il y a un fossé tu te mets très vite dans la merde un quad ça m'a toujours fait kiffer dans l'idée mais clairement si tu fais les deux les deux à la fois si t'es motard et je sais pas comment on dit quadiste ça se dit si tu fais les deux tu peux vite te faire avoir au moins pour les débuts de prendre les mauvaises enfin du coup les bonnes habitudes d'une discipline les transmettre dans l'autre mais pour l'autre discipline c'est une mauvaise habitude à ne pas reproduire je suis pas plus frustré que ça de rouler à petite vitesse parce que on sent on sent tellement que les sensations sont très différentes de la moto qu'on irait très vite à la faute donc la petite vitesse ça se sera facile suffit d'arrêter d'accélérer le frein moteur fait le job mais à haute vitesse laisse tomber je vous assure c'est trop chelou mais en même temps c'est ça qui est c'est ça qui est fun parce que si j'étais si j'avais très vite pris le coup de main où j'étais où j'étais un habitué honnêtement rouler à cette vitesse là bah ceux qui en font depuis longtemps je me doute que ça leur ferait bien chier mais là je vous assure que c'est pas mon cas bon le petit bémol c'est que forcément vu la canicule on n'aura pas de bout j'imagine ça m'étonnerait beaucoup donc les bourbiers on va oublier mais du coup ça n'empêche pas la glisse et ça je suis content je pensais que j'aurais été très frustré puisque je pouvais pas glisser mais même sur le sec ça glisse très bien donc je fasse attention c'est pas trop le prendre comme référence puisqu'il a un châssis un châssis assez large lui avec le canam donc c'est le guide devant nous avec les grizzly on a un châssis beaucoup plus étroit donc il y a quand même de la marge pour faire un tonneau à mon avis mais faut pas trop trop chercher surtout à notre niveau de total débutant oh 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 c'est génial ah les drifts ça c'est mon plus gros kiff ça et la boue alors forcément le drift en bécane c'est d'autant plus difficile ici ça a l'air de se maîtriser mais vraiment très facilement donc ça fait super plaisir faut rester attentif malgré tout pas prendre trop la confiance mais les petits drifts comme ça je vous assure que c'est un kiff la sensation que ça procure la vitesse en ligne droite c'est comme une moto ça m'a jamais trop fait kiffer je sais qu'il y en a qui adore ça pouvoir bombarder moi c'est pas mon kiff donc là de façon on doit garder des distances c'était une des règles de base c'est pour ça que je suis assez loin de lui mais c'est pas grave parce que c'est pas sur la vitesse que je prends les bonnes sensations c'est vraiment genre sur la glisse un petit peu les dvr je commence à y prendre goût ah 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 c'est génial ah ah le virage série il passe tout seul ouais il encaisse bien les chocs les petits trous comme ça ça passe plutôt pas mal on sent que la suspension c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de dingue ça n'ira pas talonné mais du coup c'est super ferme en fait on sent que c'est pas quelque chose qui fait pour aller très vite ça reste du quad je dirais c'est du quad d'agriculteur ou presque c'est du quad de loisirs mais malgré tout je vous assure que c'est super sympa ouais je me suis pris une racine là il y en a encore une je me suis pris une petite racine assez violemment sur une des roues alors on la sent bien donc il n'y a pas moyen de prendre de grosses vitesses ce qui fait que en fait c'est comme une enduro une enduro c'est tellement facile sur plein de choses tellement les suspensions sont de grosse qualité qu'on peut prendre beaucoup plus de vitesse forcément donc le plaisir on le trouve là aussi mais sur des choses assez faciles comme ici ça fait que c'est ennuyeux tellement c'est facile alors qu'avec un véhicule qui est plutôt de qualité moyenne et bien je trouve qu'on s'amuse plus facilement puisqu'il faut optimiser au maximum sa technique de pilotage pour compenser les faiblesses du véhicule c'est exactement la même chose à moto et c'est pour ça que j'adore le trail le poids, les suspensions moyennes enfin tout un tas de handicaps sans être consciemment mauvais les trails sont des machines géniales et c'est pour ça que je les adore c'est ce qui fait que je kiffe c'est génial aussi il a un peu de cailloux ça remue bien comme il faut il ne faut pas trop se rapprocher parce que les projections de cailloux ça peut faire mal et même en deux roues il y a une bonne traction je trouve c'est sympa il nous explique il nous montre qu'il y en a qui passent ici en quad c'est énorme c'est vrai que je vois des traces de quad là ça commence à être dingue il faut un gros niveau et surtout pas avoir peur de sautourner et de broyer tout parce qu'il fait super frais il fait super frais ici oh génial ça va c'est quoi c'est un bunker ça c'est marrant ce truc là je ne sais pas si vous verrez bien la caméra dans le noir forcément mais c'est génial attends mes phares là je suis en plein phare je ne peux pas voir mieux que ça désolé c'est génial ce truc il fait super frais en plus donc le nom exact c'est quoi déjà variante en fait c'est la coccinelle c'est un moteur de coccinelle donc moteur arrière ça c'est typiquement les petites ornières qui nous font tomber en moto on les voit à peine elles ne sont pas très larges et là en quad ça se gère à peu près bien il faut faire attention quand même ça passe tout seul bien sûr tout ça c'est un avis des impressions de débutant c'est le premier quad que je conduis je vous le rappelle je n'ai aucun point de comparaison je vous dis juste ce que je ressens en termes de facilité de conduite ça se passe bien il y a une pêche qui est sympathique il y a moyen vraiment de s'amuser sans faire le gros bourrin en fait c'est ça qui est cool il y a des beaux travers ça se passe bien ah génial un petit peu de relief ça passe tout seul il n'y a pas besoin d'élan ah des ronces ça passe tout seul sur le couple c'est tout sec donc il n'y a pas de problème ça fait plaisir ça c'est dingue à quel point c'est super facile ce genre de côte en quad c'est magnifique tous ces chemins aucun palais d'interdiction c'est pas mal comme région hop là il y a de la bonne caillasse ça se passe sans soucis alors il faut savoir que le frein avant c'est sur l'essuie avant les freins à disque des deux côtés mais pour l'arrière en tout cas sur ce modèle c'est un frein à tambour qui n'est que sur la roue arrière gauche donc il ne va pas servir énormément ici avec le frein à moteur ça fait quasiment tout le boulot on peut s'aider un peu de frein à vent de temps en temps mais il n'est pas il n'est pas indispensable en soi il vient juste assister excellent là ça descend pas mal je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra regardez il fait du trois roues on va essayer de le faire aussi un petit peu ça a dû lever à l'arrière hop là ça c'est les petites sensations que j'apprécie c'est un petit mixte entre le plaisir de la moto la liberté avec un guidon et tout et les sensations du 4x4 avec un vrai 4x4 c'est un petit mixte qui est un véhicule tranquillement on apprend à maîtriser le comportement du véhicule on peut y aller avec d'une main c'est pas un souci que la direction ça se maîtrise bien qu'on pense un petit peu avec le poids du corps alors j'essaye pas du tout de donner un cours je vous donne simplement mes impressions c'est ma manière à moi de partager un petit peu ce moment avec vous les seules sont super larges bien plates c'est génial en termes de liberté de mouvement c'est vraiment c'est vraiment facile ouais ça va trop lentement j'ai horreur d'aller trop lentement dans ce genre de montée ça passe bien sur l'élan on se prend un peu d'élan puis on garde la vitesse je suis en pleine pente là elle va t'en relancer là-dedans allez sur le couple ça passe tout seul c'est génial vraiment génial il était pas mal il s'amuse ouais ça part fort un petit dévers 5 lignes pour compenser là petite sortie de route ici là tu vois j'ai pris j'ai eu un mauvais réflexe putain deuxième mauvais réflexe j'ai sorti la jambe quel con double erreur c'est filmé grosse connerie en plus je dis j'ai essayé de compenser parce qu'il y avait un petit dévers mais j'ai tellement compensé mon bras était tellement tendu non non ça descendait pas beaucoup j'ai trop compensé du coup il a tourné à droite le racisme du dévers faut jamais compenser avec des épaules faut commencer avec le bas du corps tu vois là je suis en dévers ouais 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 c'est c'est le bas du corps j'avais un peu tout en fait mais j'étais tellement comme ça qu'au bout d'un moment la direction est partie quand même t'as l'impression que vous avez alors que non tu as confiance à la machine ouais j'aurais dû faire confiance là c'est pas grave non mais y'a pas de mal donc tout va bien allez ouais c'est comme ça qu'on apprend en faisant des erreurs y'a pas de mal tant qu'on on abîme pas la machine parce que l'art de rien y'a une caution c'était surtout une manière de vous rappeler que cette vidéo n'est pas un tutoriel ou quoi que ce soit c'est pas forcément la bonne manière de conduire mais c'est surtout les erreurs à ne pas faire en fait ne faites pas comme moi le pire c'est que j'ai eu les bons conseils du guide qui m'a clairement dit de ne pas faire ça et je l'ai fait mais en pensant vraiment bien faire c'était pas pour aller à l'encontre des consignes ça me semblait bien sur le coup et puis forcément ce que ça impliquait sur la direction ça m'a rappelé à l'ordre tout de suite elle est partie je suis parti dans la pâture mais c'est dingue comme on est emporté et on ne sait pas trop comment réagir ça fait une bonne balade en famille c'est mon frère qui est devant qui nous a offert ça à moi et mon père et puis y'a le père de la copine de mon frère qui nous accompagne un petit groupe sympathique là on se fait plaisir donc merci à mon frère c'est une super expérience surtout pour ceux qui n'en ont jamais fait évidemment c'est surtout à eux que ça apportera un maximum de sensations c'est le plaisir de découvrir du quad loisir tranquillement mais avec déjà des sensations bien sympathiques le quad je trouve qu'il est bien adapté pour un total débutant dites moi en commentaire si vous en tant que motard ou pas d'ailleurs vous avez déjà fait du quad vos sensations quelles ont été vos premières impressions vos premières difficultés ce serait intéressant de voir si c'est à peu près comme moi j'imagine que oui en toute logique mais voir à quel point ça a pu vous déstabiliser ça peut être marrant à lire allez je vous laisse ici et puis je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde merci